Bonjour les amis Verseaux, nous nous retrouvons pour une guidance générale tout domaine. Prenez qu'est-ce qui vous parle et laissez qu'est-ce qui ne vous parle pas car les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Nous allons commencer avec la carte d'énergie, la tout, sentimentale, relationnelle, professionnelle, matériel et financier. Donc, imprévue surprise et conseil du tarot et nous commençons tout de suite par les énergies. Le chemin, alors avec le chemin, on vous dit que tous les chemins sont bons à prendre. Que les situations que vous rencontrez, même s'ils sont parfois difficiles, ils vous amènent à faire des choix. Les atouts. Il y a cette envie peut-être d'avoir de nouvelles, en tout cas vous êtes charmeur, vous êtes dans l'attente on dirait, comme le prince charmant. Avec le roi d'épée, c'est le roi de la justice et de la vérité. Est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un ? Pour le sentimentale, relationnel, vous vous protégez, voyez, vous êtes indécis, vous êtes en déséquilibre. Vous êtes dans votre zone de confort et vous n'osez pas sortir. Pourtant, on vous dit que vous pouvez aller vers la célébration, vers la joie et que votre bonne étoile vous guide. Pour le travail, vous êtes replié sur vous-même et il y a des difficultés. Pourtant, la clé n'est pas loin pour sortir de ces difficultés. Pourquoi ? Parce que vous avez un choix à faire, les versos. Donc, si je comprends bien, sentimentalement, relationnellement, vous pouvez avancer. Vous êtes soutenu par les bonnes personnes, mais vous n'osez pas. Vous êtes un peu charmé ou charmeur, vous attendez peut-être quelque chose, des nouvelles, vous attendez peut-être des vérités, des justices, je ne sais pas. Vous attendez quelque chose. Parce que le roi d'épée, voyez, c'est étrange, mais le roi d'épée, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, qu'il a des talents de communication, c'est même un leader. Donc, je, ouais, je ne sais pas, on va voir. Le défi, vous êtes beaucoup dans le mental quand même, là, nous avons un signe d'air et là, nous avons deux épées. En tout cas, voilà, vous êtes déterminés, vous gardez de l'avant, gardez cette intelligence comme cette reine d'épée. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Avec l'as de bâton, on est dans l'action, c'est quelque chose de rapide qui va venir à vous. Et les as, c'est toujours la nouveauté, le renouveau. Donc là, c'est des nouvelles idées. Il y a quelque chose de potentiel qui vient à vous, il y a comme une illumination. Écoutez-vous. Vous êtes quelqu'un de protecteur. Vous protégez beaucoup. Cette reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Vous êtes un pâte. Vous êtes... Vous êtes altruiste. Vous êtes une belle personne. On vous dit que tout ce que vous pouvez vivre, c'est vous forger votre propre chemin. Sur le travail, vous avez un choix à faire. Peut-être que vous n'appréciez plus le travail où vous êtes. Peut-être que ça ne vous convient plus. En tout cas, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et on vous demande d'être toujours déterminé dans la vérité juste. Et un amour, vous vous protégez un peu. Dans le sens que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. On va mettre quelques cartes dessus. Oui, vous voyez, il y a cette indécision. Même avec le 2DP, il y a un choix à faire. Avec le 2DP, on est encore dans... Comment dire ? Les deux, c'est des incertitudes. En tout cas, les numéros deux. Et avec ce 2-là, c'est comme si vous êtes un peu dans une impasse. Vous voyez, dans un croisement. Donc, vous avez un choix à faire. Avec le 10DP, on vous dit que c'est la fin des tracas, c'est la fin des soucis. Vous pouvez aller de l'avant. Les amis, verso. Soyez à l'écoute. Soyez dans l'empathie. Il y a quelque chose du passé peut-être qui vous rattriste. Il y a quelque chose qui vous manque. En tout cas, avec les pages d'épée, vous êtes indécis. Mais vous avez des nouvelles idées. Vous étudiez des choses. Certains, ils vont peut-être même faire des formations, reprendre des études. C'est l'apprentissage. En tout cas, vous pensez à des choses. Il faut... Vous voyez, il y a encore une page. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Mais vous êtes dans l'indécision. Et je ne sais pas pourquoi. Vous êtes indécis. Pourtant, maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut tourner le dos, comme cette femme-là. Et aller de l'avant, les amis, verso. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est un peu bouleversant. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Comme un coup de foudre qui va s'abattre. Mais pour moi, c'est une belle carte. Détruire pour reconstruire sous des bases plus solides. Voilà, vous cherchez l'équilibre. Vous êtes un peu replié sur vous-même. Pourtant, il y a l'harmonie. Il y a l'abondance. Il y a votre bonne étoile qui est là. C'est l'espoir. Vous allez vers la réussite. Il va falloir juste que vous sortiez du mental. Et voilà, que vous retrouvez encore une fois l'équilibre. Vous n'êtes pas trop équilibré en ce moment. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre. C'est peut-être lié au travail. En tout cas, il y a la passion. Retrouvez cette joie de vivre, cette passion, comme cette reine de bâton. Voilà, la célébration. Donc, faites le choix qu'on vous demande de faire. Voyez comme ça vous parle. En tout cas, pour vous les versos, il y a des indécisions en ce moment. Les cartes ne sont pas du tout mauvaises. Mais vous avez un choix à faire. Là, on vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flou naturel de la vie. Et nous croyons en stress inutile. Suis le moment, tu seras surpris de là où il te mène. Il y a peut-être un changement qui doit se faire dans votre vie. Et que ça vous fait peut-être un peu peur. Donc, vous êtes indécis si... Je ne sais pas, si vous devez vous mettre en couple. Si vous voulez aménager. Je ne sais pas, voyez. Il y a quelque chose qui vous retient un tout petit peu. qui vous garde dans un état émotionnel d'indécision. Mais, je regarde juste un truc. Il y a un choix à faire. Ouais. Il y a quand même ça, des nouveautés. C'est quelque chose de nouveau. Donc, acceptez peut-être le changement. Laissez-vous mener par le changement. Voilà les amis versos. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et regardez, nous avons en dos de deck. Le monde, le monde, ses déménagements, ses voyages. Le monde s'ouvre à vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Avec le magicien et l'impéreur derrière. Donc, prenez le bon chemin les amis versos. Je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501